Jean-Luc Petit-Renaud, bonjour. Bonjour. Alors, en 2012, Samon, en 2013, Samon, et là, cerise sur le gâteau, vous venez tourner les escapades de Petit-Renaud. Oui, on a profité de tout. Ça s'appelle en politique le cumul des mandats. C'est-à-dire que je suis en même temps sénateur et maire. J'ai profité de cette magnifique fête que j'avais découverte l'an dernier et j'avais été tellement séduit par cette histoire de mettre dans la rue la beauté du vignoble, de mettre dans la rue les spécialités locales que j'avais trouvé cette démarche très affectueuse. Et je me suis dit, déjà l'an dernier, mon Dieu, mais si j'avais eu les caméras, si j'avais eu les ingénieurs du son, etc., on aurait pu tourner. Donc j'ai croisé les doigts, je suis allé prier tous les jours au pied du nouveau pape François pour qu'il fasse beau temps, surtout le week-end. Et il a exaucé mes voeux sur ce fameux week-end. Donc je suis heureux pour la deuxième année de venir avec la double casquette, en même temps pour la télévision et en même temps pour être le parrain de ces fameux vins très discrets, ces vins de courtoisie comme je les appelle et qui ont l'élégance humble. Et donc j'aime beaucoup cette histoire de Saint-Mont à travers le beau président qui est là. D'où vous vient cette attirance pour la gastronomie ? J'aimais pas le foot, donc déjà je pouvais pas être attiré par le foot. J'aime beaucoup le rugby, je suis attiré par le rugby. Mais d'où me vient, vous savez, je crois que ça m'a beaucoup plu parce que c'est un exercice de style fabuleux de trouver les jolis mots ou les bons mots derrière les bons mais ou les jolis mais. C'est-à-dire que de pouvoir traduire en mots des impressions gustatives, que ce soit à travers le vin, que ce soit à travers la table, eh bien on perd pas son temps quand on est en train de faire ça. Donc d'articuler une forme, d'enrichir le vocabulaire autour de la table était un exercice qui me plaisait beaucoup. J'aurais pu être peut-être sur la piste du cirque peint d'air à faire du trapèze volant. J'ai choisi le trapèze des mots pour pouvoir raconter la sensibilité d'un vigneron parce que c'est un petit peu ce que je fais derrière toutes les émissions radio ou télé. C'est que j'essaie toujours de... Je veux savoir qui se cache derrière les nectares. Que ce soit des nectares à table, dans l'assiette, ou que ce soit des nectares dans le verre. Et donc c'est pour moi un vrai bonheur de pouvoir les croiser parce que j'ai toujours envie de savoir quelle était la première profession d'un vigneron, comment il a hérité du goût. Parce que comment se débrouille-t-il quand il est au pied de sa cuve pour récolter quelque chose dans un verre qui va avoir comme ça une dimension spectaculaire. Alors c'est ce qui m'intéresse de compter. Je suis un conteur. Beaucoup de livres à votre actif sur la gastronomie. Alors j'en ai pris trois au hasard. En 2011, le petit lexique du petit. D'où il paraît que c'est grâce à votre ami Canteloup. Oui, Nicolas Canteloup, oui. Oui, parce que quand il m'imite, il rajoute toujours des petits partout. Alors il dit déjà tu t'appelles Petit Renaud, c'est quand même pas une qualité, c'est plutôt une tare. Donc je m'appelle Petit Renaud. Et il me dit, tu dis toujours, quand on arrive au bord de la petite route et que l'on croise la petite aubergiste qui est dans son petit jardin. Bon, il exagère quand il le fait, mais j'aime beaucoup le qualificatif petit parce qu'il y a quelque chose que l'on tient dans ses bras quand c'est petit. Donc il m'a donné l'idée d'écrire ce livre chez Stock qui s'appelle Le petit lexique des petits. Alors j'ai repris tous les petits. Le petit chagrin chez un enfant, c'est jamais grave. Mais il faut le considérer comme un gros chagrin. Sinon, on est immédiatement mis au pilori. Donc un petit chagrin, il faut dire, qu'est-ce que c'est grave ce qui vient de t'arriver ? Ouh, tu as ton genou qui est couronné, tu t'es enlevé le vernis sur ton genou. C'est dramatique. Donc c'est tout le côté petit et ça donne beaucoup de sensibilité à tout ça. Je sais que le timing est très... Donc deux questions, après j'ai fini. Alors, en 2009, envie de vivre, mes plus belles histoires de table. J'ai trouvé que c'est vraiment emprunt d'une grande tendresse. Est-ce que c'est vos souvenirs d'enfance ? Oui, mais je vous remercie de dire qu'il y a ta tendresse. Parce que vous savez, ce que l'on craint dans l'écriture, c'est la rudesse. Et donc, il faut être... Moi, je suis quelqu'un, je crois que je suis quelqu'un aussi de tendre. Quand je parle de gastronomie, je suis quelqu'un de tendre. Lorsque j'évoque des souvenirs, souvent des souvenirs de famille très simples. Lorsque je fais le portrait de ces beaux vignerons, si vous n'avez pas de tendresse pour arriver en communication avec eux, il faut passer votre chemin. Parce que d'abord, ils ne vont pas ouvrir la boîte au trésor et vous faire goûter le truc qui vous permettrait d'être encore plus heureux. Donc, ce sont des gens qu'il faut amadouer. Et la tendresse, c'est très affectif, c'est très personnel. Et moi, je suis toujours très heureux de pouvoir l'exercer avec des gens qui ont de belles réalités. Parce que parfois, on en a ras-le-bol des conflits politiques. Fillon, copé, copé, fillon, fillon, copé, copé, fillon. Il y en a un plus ras-le-bol. Et si subitement, on parlait d'un beau vigneron de Saint-Mont qui puisse nous raconter sa vie, ça nous ferait peut-être un peu plus grandir que d'écouter toutes ces chamailletés. Alors, vous êtes un fervent de la gastronomie française et on vous en remercie. Donc, une dernière question. Vous n'êtes pas obligés de m'y répondre. En 2012, chez Bruce Toussaint, le plateau, vous trouvez ça normal sur France 2. Quant au rachat de vignes par les chinois, vous avez dit avec quelques mimiques, moi, rachetez-toi. Alors, bien évidemment, beaucoup ont réagi. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Mais dans le bon sens du terme, ils ont réagi. Vous savez qu'il y a toute une clique de réalisateurs cinéma qui ont dit bravo parce qu'on défend une identité aussi française. Et que ce jour-là, j'ai fait ça pour imiter un chinois. Mais si le chinois imite un Auvergnat dans la rue, moi, je vais l'applaudir, je suis Auvergnat. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il faut peut-être arrêter de se prendre au sérieux. En fait, ça a intéressé énormément le cercle parisien parce que le cercle parisien adore souffler sur quelques braises parfois. Mais ce que j'ai dit sur les chinois, l'inquiétude que j'avais que les chinois rachètent le vignoble français, c'est quelque chose encore de très présent dans ma tête. Lorsqu'on rachète Gevrey-Chambertin et que l'on vient de Shanghai, on n'a pas forcément la culture de Gevrey-Chambertin. Demandez à un homme comme celui-ci s'il a envie de laisser son couteau qu'il a toujours au fond de sa poche. Non. Alors, simplement, ils ont le droit, puisque les plus virulents ont dit « s'ils ont l'argent ». Et à ce moment-là, s'ils ont l'argent, moi, je leur demande absolument de racheter la Tour Eiffel, de racheter l'Arc de Triomphe et de racheter le Louvre. Et on verra quel tollé ça va faire en France. Simplement, il faut savoir s'accrocher à ces valeurs. Et c'est tout ce que j'ai voulu dire ce soir-là. C'est que nous avons de chouettes valeurs. Alors, essayons de les conserver, de les entretenir. Après tout, on met bien souvent une petite touche d'engrais au pied de son géranium pour qu'il soit encore plus joli. Et bien, mettons une petite touche d'engrais au pied de nos symboles pour qu'il soit encore plus riche. Mais de là à ce que l'on soit compris, c'est une autre histoire, mais je ne regrette pas du tout ce que je dis. parce que je trouve qu'il faudrait inventer une charte pour qu'au moins quelqu'un, qui arrive de chez nous d'ailleurs, et qui n'a pas forcément cette culture du vin, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous le direz la même contraire si vous voulez, le vin chinois n'est pas quelque chose qui me fait partir en Spoutnik dans la minute qui suit. Donc, simplement racheter des identités sous prétexte qu'on a l'argent est quelque chose qui m'inquiète. et je voudrais beaucoup qu'on crée une charte de respect d'un terroir, que ce soit à Saint-Mont, que ce soit en Bourgogne, que ce soit en Bordelais ou n'importe quoi, et que l'argent ne fait pas tout. Voilà, on savait qu'il ne faisait pas le bonheur, mais il ne fait pas le vin non plus. Jean-Luc Petit-Renaud, merci. Vous avez pris sur votre temps pour qu'on puisse réaliser cette interview, donc on vous en remercie avec un cœur gros comme ça. Et on vous dit, on espère, en 2014 à Saint-Mont ? Mais bien entendu, nous avons commencé une idylle au pied d'un château ici, tous les deux, vous la belle journaliste et moi le pauvre chroniqueur. Écoutez, ça fait un an que ça dure, on ne va pas quand même jeter le livret de famille comme ça, donc je reviendrai. Merci à vous, merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501